Et salut tout le monde c'est Actar, bienvenue sur ma chaîne, une nouvelle semaine commence, on a de nouvelles news sur cette semaine, du coup c'est parti ! Alors comme vous pouvez le voir, juste en dessus de moi, on a une petite annonce pour la semaine, on va avoir deux nouveaux héros dans les vœux miraculeux comme d'habitude, et un nouveau mob épique. Alors les nouveaux héros légendaires ce sera Seth et Aosdin, super facile à prononcer, Aosdin je pense en anglais, Ina, Fiona et Elbeck. On n'a pas de détails encore sur les deux nouveaux légendaires, ni le mob épique, par contre Ina, Fiona et Elbeck, et bien je peux vous dire ce que j'en pense. Du coup laissez-moi cacher tout ça, allons dans la galerie et allons faire un petit tour. Si je viens sur le Holy Light par liamante, il n'y avait que deux mobs que je voulais dans cette faction, et c'est les deux mobs qu'il me manque. Et oui je sais, c'est comme ça, moi j'aime bien esquiver les mobs que je veux, ça m'amuse ! Du coup on a Fiona là-dedans, qu'est-ce qu'elle fait ? Et bien elle est excellente, et aujourd'hui encore en PVP davantage, en PVE elle peut être intéressante, elle peut soigner, elle peut stun, elle est immunisée aux effets de contrôle, c'est pourquoi elle est exceptionnelle en PVP, et elle peut clean son allié avec le skill de ici, bref elle est très très forte. En PVP aujourd'hui elle est encore méta, sauf contre les teams avec pôle 1, ça veut dire qu'en arène classique, généralement il y a toujours un pôle 1 en face de vous, du coup elle ne sera pas exceptionnelle. Cependant en arène avancée, elle peut sécuriser une de vos teams, elle peut faire la différence, elle est vraiment vraiment très bien. Grâce à ce skill là, ce passif immunisé aux contrôles, elle peut stun en zone ici, vraiment très fort, elle peut ressusciter, notamment avec le skill 2, elle est vraiment vraiment OP. Et j'aimerais toujours l'avoir aujourd'hui, ça serait vraiment vraiment sympa. Après ce serait plus pour une optique de PVP pour moi, donc c'est comme Asindo, je ne l'ai pas encore monté, il faudra envisager ça plus tard. Deuxième mob Kona, maintenant on va rentrer dans les mobs très importants pour les factions, et c'est Ina, meilleur mob de la faction en termes de tank, elle vous donne consolidation 1 ou 2 si vous avez l'exclusif 1 minimum sur elle. Donc sans l'exclusif 1, elle ne sera pas un bon support. Avec l'exclusif 1, hop, consolidation 2 à tous les alliés, ça va dépendre du nombre de manas que vous avez sur vos mobs. Mais en faction, étant donné que vous ne jouez que des mobs de la faction, elle va avoir un max de mana sur elle, et donc elle va tout le temps mettre la consolidation 2 sur vos mobs. Elle est exceptionnelle pour sa consolidation, on le veut dans chaque faction, c'est le meilleur buff pour pouvoir tanker, du coup, on aime ça. Vraiment très forte, mais exclusive 1 obligatoire, sinon elle sera juste moyenne. Elle ne vous apportera rien de plus. C'est un mob clé pour la faction d'ailleurs, et comme Elbeck, qui est dans les Sunset Sages ici, c'est le seul tank Kona dans la faction, et encore une fois, plus ou moins le même commentaire, exclusif 1 est vraiment exceptionnel sur lui. Il met une protection d'allié sur tout le monde, il va tanker à hauteur de 30% des dégâts reçus par les alliés, et il se met immortel sur lui. Donc il ne peut pas mourir, il encaisse les dégâts des autres, et c'est exceptionnel. Toutefois, faire attention parce que le boss qui est dans les donjons de faction au-delà de l'étage 20, s'il vous fait l'ultime sur Elbeck, et que Elbeck tombe en dessous de 10% de PV, même s'il est immortel, il le slashe, c'est-à-dire qu'il meurt direct. Donc il faut quand même qu'il soit un minimum tanky, que vous ayez des soins pour le garder en vie, etc. Sinon, s'il tombe en dessous de ce seuil de PV avec l'ultime du boss, clac, il n'y a plus d'Elbeck. Par contre, s'il est suffisamment tanky, et bien là, il va être exceptionnel avec ce buff-là. Protection d'allié, c'est excellent. Vos mobs, ils ne vont plus prendre de dégâts, sachant qu'il est immortel en plus. Trop, trop puissant. Dans les donjons aussi, c'est vraiment, vraiment efficace. Et notamment, il a un passif qui se booste les PV lui-même à tous les tours, à chaque fois qu'il va stacker ces trucs-là. Enfin, ce n'est pas un passif, c'est un buff qu'il met à chaque fois qu'il fait des dégâts. Ici, avec le skill 1 ou l'ultime. Ici, il se buff la vitesse à laquelle il récupère ces buffs-là avec l'attaque de base. Bref, il devient extrêmement tanky, et il tape en fonction de ses PV max, et qu'il augmente au fur et à mesure du combat. Bref, il est exceptionnel, ce support. Exclusif 1, vraiment pas forcément obligatoire pour qu'il aide dans la faction, mais une fois que vous avez l'exclusif 1, il devient exceptionnel. Du coup, c'était ça pour les mobs légendaires. Maintenant, par rapport aux épiques, on a Olvik, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire. On a Biz Eden, qui lui est toujours gottière aujourd'hui. Un mob épique gottière que j'ai d'ailleurs utilisé dans la cité élémentaire ici, pour terminer ce stage-là avec cette petite team. Voilà, donc il y a Biz Eden dedans. Il est intéressant pour ce type de contenu, parce qu'il donne un tour bonus, et qui dit donner un tour bonus, dit cooldown, réduction de un tour sur un de vos mobs. Et donc, ça peut être décisif pour passer les vagues, ou sur le combat de boss. Du coup, il est très bien pour ça. Mais pourquoi est-ce qu'il est gottière ? Il y a une vidéo qui arrive là-dessus d'ailleurs très bientôt. Pourquoi est-ce qu'il est gottière en arène ? Aujourd'hui, c'est un support, donc il a beaucoup plus de vitesse que les autres personnages du jeu. Il donne avec l'esclive 3 un tour bonus à un de vos alliés, après lui avoir cleanse tous les buffs et les debuffs. Donc si votre allié est contrôlé, il ne le sera plus. Il aura un tour bonus avec buff attaque 40%, buff to crit 50%, buff dégâts crit 60%. Tous les meilleurs buffs offensifs du jeu en un seul skill. C'est carrément trop fort encore aujourd'hui. Et ça marche avec toujours Margarita exclusive 1 pour tomber des teams avec Nicolas exclusive 3. Enfin bref, c'est trop puissant. Après, je ne dis pas Margarita, elle ne va pas tomber des Brinhild parce qu'elles sont complètement fumées. Mais tout de même, ça fait vraiment le café. Du coup, ensuite, on a Pacino et Fegan. Pacino, ce sont deux mauvais supports, j'ai envie de dire. Early game, ils sont intéressants parce qu'ils donnent quelques buffs, etc. Mais ils s'essoufflent très vite et en endgame, vous ne les sortirez jamais. Même dans les factions, vous ne les sortirez pas. Sauf si vraiment, vous voulez push un petit peu la faction des Foresters et que vous n'avez absolument rien d'autre. Ici, il y a des bien meilleurs supports. Vous avez un break attaque 40%. Vous avez une consolidation si vous avez Teru. Vous avez des protections d'allié et beaucoup de soins si vous avez Gru. Si vous avez Luna, c'est encore mieux. Pest d'attaque, revive, soins, résistance au debuff. Bref, si vous avez ces mobs-là, ça ne sert à rien d'aller les chercher. Par contre, si ce sont vos seules options en termes de support ici, effectivement, ils peuvent toujours faire le café. Du coup, je réaffiche les annonces. On a l'event Fewer Wishes qui arrive à partir du 11 avril jusqu'au 13 avril. Dans cet event, c'est à partir de demain, mardi. Il y aura les vœux. Ici, la Piti sera réduite de 30 sur les vœux excellents. Par exemple, je suis à 73, ça sera à 43. Et les suprêmes de 3, donc au lieu de 4, je serai à 1. Donc, prochaine pierre, j'aurai un légendaire. J'irai sûrement invoquer dessus parce que d'ici là, j'aurai avancé dans le Mystic Hunt qu'on a aujourd'hui. Et je viens en parler juste après ça. Donc, il précise que les nouveaux stages de campagne sont en construction et qu'ils vont arriver bientôt. Mais on n'a pas de date. Pour vous montrer les nouveaux stages, c'est le New Journey ici quand on va en campagne. Actuellement, on a juste le premier stage avec le bateau. Et on voit bien qu'il y a 3 autres bâtiments. Une île, une île corail et un bâtiment ici. Bref, on aura bientôt le prochain ici. Ça nous permettra notamment d'avancer dans les quêtes ici, d'avoir un... Dans les quêtes. Dans les points, d'avoir un petit peu plus d'étoiles. Plutôt sympa. J'ai hâte d'avoir la suite. Du coup, si je réaffiche encore ça, il parle d'un nouveau challenge, des events de challenge qui vont arriver bientôt et qui commenceront le 13 avril. Je ne sais pas exactement de quoi est-ce qu'il parle. Du coup, à voir. Hop, je ferme ça. Et maintenant, on va aller parler de ce truc-là. Le Magical Clear. Alors, on va aller voir un petit peu comment ça se passe. Ici, je suis sur mon compte principal. J'ai déjà fait l'avancement pour la vidéo anglaise. Mais ne vous inquiétez pas, je vais switch sur mon compte bêta après. Je vais vous montrer ça, comment ça fonctionne. Ici, j'ai dépensé 1600 GM et j'ai mis 15 balles à peu près. Donc, c'est juste les value packs et le special pack. Comme d'habitude, c'est ce que je prends toujours parce que quand vous voyez la valeur, quitte à dépenser qu'un seul truc dans le jeu, vous prenez la carte mensuelle qui peut être envisagée de prendre le battle pass, le battle order, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et ensuite, votre argent doit partir dans ce type d'event en priorité et pas dans les autres, pas dans des packs parce que c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est alors que ces events, ils donnent énormément de choses et notamment, ça vous permet d'avoir des cristaux mythiques. 15 balles, si vous faites avec Aptoïd, vous allez cumuler du cashback. Donc, finalement, ça coûte moins que ça. C'est à vous de voir après de gérer votre budget. Du coup, ici, moi-ci, je vous montre avec 15 balles et 1600 GM. Voilà où j'en suis. Étage 9, déjà, près de l'œil. Et regardons les autres récompenses quand même. Avec ce que j'ai déjà ici, je pense que je pourrais atteindre facilement quasiment l'étage 20 à la fin de la semaine, quelque chose comme ça. L'étage 16 minimum ou 17, comme ça, ça fera pas mal de suprême. Ça fera pas mal d'excellentes aussi parce qu'il y a également les récompenses ici en bas et ça en donne beaucoup. Ça en donne beaucoup. C'est vraiment intéressant et en plus, c'est fun à faire et vous allez voir, la stratégie, ça demande pas beaucoup de stamina ici. Du coup, je switch de compte, switch serveur, on vient sur le bêta et on va aller voir tout ça en détail. Hop ! Il est pas très avancé, ce compte. Allez, je viens dessus, magical clear, skip. Voilà. Alors en gros, en bas, vous avez 4 possibilités. Pour les utiliser, il vous faut drag and drop, c'est-à-dire vous cliquez dessus, vous maintenez le clic et vous le placez là où vous le souhaitez en fonction. Vous voyez la tuile violette, ici, c'est là où vous avez votre curseur, c'est là où ça va placer l'élément, c'est là où il y a le logo Infinite Magic Red ici. Du coup, ce qu'il vous faut faire, eh bien tout simplement, utiliser vos trucs pour découvrir toutes les tuiles et la moyenne, en général, moi, tous les étages que j'ai fait, je les ai fait en 10 stamina, en 10 énergie ici à peu près. Il y en a un qui refile toutes les 4 heures à peu près. Du coup, voyons voir comment ça fonctionne. Là, par exemple, je vais mettre celui-là ici. Hop, ça fait 4 tuiles. Ensuite, à chaque fois que vous allez utiliser un, ça en découvre un autre derrière, c'est aléatoire. Ce ne sont jamais les mêmes. Et là, j'ai eu un mauvais départ parce que les patterns que j'ai ne sont pas extraordinaires. Franchement, j'aurais pu avoir bien, bien mieux que ça. Du coup, allons utiliser celui-là là. Hop, celui-là ici. Tac. Et vous voyez, ça change à chaque fois. Du coup, hop, je vais faire ça. Alors, j'en ai encore comme ça. C'est vraiment pas dingue. Vraiment pas dingue. Après, je m'en moque un petit peu de ce compte. Mais enfin, tout de même, il ne faut pas abuser non plus, s'il vous plaît. Il y a vraiment au hasard. Là, c'est pas dingue. Les patterns que j'ai ne sont vraiment pas fous. Donc, j'étais à 27. J'étais à 27. Non, j'étais à... Non, bien sûr que non. J'étais à 17, un truc comme ça. Complètement perdu, Haktar. On va mettre ça ici ou pas. Hop. Tac. Et on va le finir comme ça. Voilà. Un round de terminé. Il m'en reste 9. 9 énergie. On va faire ça d'abord en haut. On va faire ça... J'ai les 4 mêmes. Voilà. J'ai les 4 mêmes. Du coup, on va partir ici en haut. J'ai celui-là que je peux mettre là. Tac. Parfait. Celui-là, là. Il y a que les mêmes qui tombent. On va mettre celui-là, là. Tac. Ok. Eh bien, dis-donc. Là, j'ai vraiment pas de chance. Il y en a en barre aussi, comme ça. Hop. Bon, là, ça aura fait 10 énergies. Voilà. C'est ce que je disais. en moyenne, 10 énergies pour aller terminer un round. Clac. Du coup, ça donne quand même pas mal de récompenses. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça a l'air plutôt pas mal. Maintenant, ce n'est plus le Mystic Treasure Hunt qui était complètement pourri. Pas random du tout. Il fallait juste ouvrir des tuiles. Là, c'est un peu plus sympa à faire. Au moins, on peut appeler ça mini-jeu maintenant, perso. Ce n'est pas juste aller hop, j'ai trouvé le coffre, c'est fini. Bon, mais du coup, voilà, c'était tout pour les news. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501